Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne étude qui en fait plus. Bienvenue au premier épisode de la deuxième saison du balado à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et je suis l'idéatrice et l'animatrice de ce projet. Étant moi-même maman de trois tout-petits de 2 ans, 4 ans et 6 ans, je peux dire que j'ai beaucoup de questions entourant la petite enfance. Si vous nous écoutez pour la première fois, et bien sachez qu'il existe une saison 1 qui compte 20 épisodes qui sont disponibles tout à fait gratuitement, que ce soit sur notre chaîne YouTube à la hauteur de nos tout-petits par Maggie Bélanger ou même sur votre application d'écoute préférée. Pour la saison 2, j'ai prévu 30 épisodes avec des sujets encore plus près de moi, plus touchants, plus humains. J'ai même la chance de rencontrer les intervenants en présentiel, je crois que ça ajoute une petite magie. Et là, je vous demande votre collaboration. Écrivez-moi. N'hésitez pas à me partager vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce que vous avez préféré. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez qui soient abordés dans le balado, n'hésitez pas à m'écrire. Parce que c'est grâce à notre collaboration que ça nous permet aussi d'être vu davantage. Et plus on est vu, et bien plus on peut vous offrir du contenu comme ça de qualité pour encore longtemps. Pour la deuxième saison, vous le voyez, j'ai changé de décor. Je vous accueille maintenant chez moi afin d'être encore plus près de vous. J'aimerais faire un merci tout spécial à Kaleido. Kaleido a cru dans le balado à la hauteur de nos tout-petits dès le jour 1. Et c'est grâce à eux si je peux vous offrir également du contenu gratuit. Alors un grand merci à Kaleido de propulser la saison 2. Pour débuter cette saison en beauté, j'ai choisi de brasser les cartes un petit peu et d'aller discuter avec une actrice, une animatrice, une réalisatrice que vous aimez beaucoup, qui est aussi une maman, Bianca Gervais. On a parlé de plein de sujets, mais entre autres du fait qu'il faut apprendre en famille à danser avec le chaos. Elle et son conjoint Sébastien Diaz sont parents de deux filles, Liv et Bowie. Elles ont 4 et 8 ans. Vous allez voir, chez eux aussi, ils ont du pain sur la planche. En segment coup de cœur, j'ai rencontré Julie Saint-Cyr de Kaleido, puisque novembre, c'est le mois de l'éducation financière. Alors ensemble, on a discuté à partir de quel âge on peut parler d'argent avec nos enfants, comment le faire et nous offre même des trucs et des astuces. Parce que vous le savez, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour Bianca, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'inviter, c'est gentil. Une petite tranche de vie pour commencer, je vais t'avouer, je me sens impressionnée en ce moment. Ah, pour vrai? Oui, je t'explique pourquoi. Bon, je le sais, ça te ramène dans tes souvenirs, mais moi, le monde de Charlotte, c'est vraiment… T'as écouté ça? J'ai écouté ça, c'est certain. On a, dans mes recherches, je l'ai découvert, on a le même âge. 37 ans. 37 ans, oui. Je suis du mode meet et du mode joueur, on est tout prêts. Et je me reconnaissais tellement en toi, compte tenu qu'on avait exactement le même âge. On a évolué là-dedans. Puis moi, les textes de Richard Blémer, j'ai toujours suivi même après ce qu'il a fait. Ça m'a vraiment marquée. Après, il a fait Cérébrum. Exact. Il y a une série qu'on voit là. Moi, le monde de Sophie Paquin aussi. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Un peu le Sex and the City québécois de l'époque. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Fait que c'est pour ça que pour moi, ça a une connotation toute spéciale de te rencontrer. Du fait que c'est ça, j'ai l'impression d'avoir un peu grandi avec toi. Comme si je te connaissais quand, dans le fond, on ne se connaît pas du tout. Non, mais tu vois, cet effet-là, on me le dit, mais on me dit souvent, j'ai l'impression que t'es comme la petite cousine à l'épluchette de Blédinde. Tu sais, on t'a vu grandir. Comme si je fais un peu partie de chaque famille. Tu sais, j'ai accompagné quelques adolescents qui écoutaient l'émission. Oui. Ça fait 30 ans que je travaille. Fait qu'à un moment donné... C'est ça. Faut grandir. Faut grandir. Mais quand même, est-ce que c'est un rôle ou une perception qui peut être lourde à la longue ou t'es quand même contente qu'on t'en fasse mention? Oh, je suis toujours contente. Je ne me suis jamais considérée comme, en bon français, un role model. Puis toute mon adolescence, en fait, je l'ai vécue devant les caméras. Mes erreurs, je les ai faites devant les caméras. Mon apprentissage, je suis devenue mère devant les caméras. Je suis devenue femme devant les caméras. Fait que j'ai... C'est très enrichissant. Mais en même temps, je trouve que le public a été témoin de mon émancipation personnelle. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les bons comme les moins bons coups. C'est ça. En même temps, est-ce que ça t'a amené, comme femme, comme fille, des fois, à... Les journées où ça dérapait un petit peu plus, à te dire, oh, je vais me ramener dans le moule parce que je sais que je suis sous l'œil des caméras aussi. Tu sais, on s'entend, l'adolescence, c'est une période qui est difficile pour tout le monde. C'est là qu'on fait des essais, des erreurs. Là, toi, t'as en plus le regard extérieur. Oui, bien, tu vois, c'est drôle parce que ma fille, présentement, elle a 8 ans, Liv. Moi, je suis maman de deux filles, Liv et Bowie, qui ont 8 ans et 4 ans. Puis là, elle va être actrice, exactement à l'âge où moi, j'ai commencé. Puis ça me challenge tellement. Ça me challenge parce que je veux tout y éviter, les petites blessures, tu sais, de grandir dans l'œil du public, mais aussi du réalisateur, de la production. Donc, parfois, de ne pas être choisie en audition puis que ça fasse mal. Parfois, un commentaire douloureux, bien souvent, en fait, sur les réseaux sociaux, puis ça fait mal. On dirait que je veux qu'elle joue dans Ruelle, qu'elle soit sale, qu'elle se trompe, qu'elle soit une petite fille. C'est une chose que j'ai moins connue, en fait, tu sais, en 30 ans de métier, en commençant à 7 ans, c'est ça. Mais en même temps, on le sait maintenant que lorsqu'on freine nos enfants, ça peut avoir aussi un effet de l'autre côté. Les interdits deviennent des obsessions. Exactement, mais là, il y a ton conjoint aussi qui est dans le milieu, Sébastien Diaz, on n'a pas le nommé, mais lui, il doit avoir son point de vue là-dessus. Est-ce que vous arrivez comme coparent, comme équipe à vous trouver un angle de tir puis dire, regarde, on y va dans cette direction-là, puis on s'entend là-dessus? Sébastien et moi, on ne possède aucune vérité, déjà. Oui. Puis, on est très, très bon pour s'ajuster en cours de route. Moi, je dis qu'on roule avec une roue d'engarnote. Ah, c'est bon, c'est ça. On est comme à 140 sur l'autoroute de la vie, mais toujours avec une roue d'engarnote. Ça, ça fait bien de la poussière. Oui, c'est ça. Puis, je dis qu'on valse dans le chaos. On est toujours, parce qu'on a des métiers prenants, des horaires un peu atypiques, deux enfants. Puis, je trouve que dans la trentaine, il se passe tout, là, ta job, tes enfants, tes parents, tu sais, tu as plein d'affaires. Ça fait qu'on a toujours une roue d'engarnote. Tout ça pour dire qu'on s'ajuste. Des fois, on se passe sur l'oreiller, puis on fait, ouais, Liv, elle m'a demandé si elle pouvait faire partie du nouveau projet. Ben, attends, elle pourrait venir avec moi sur le plateau, puis là, elle pourrait voir. Mais c'est parce que là, elle a 8 ans, fait qu'elle est témoin de, quand maman s'en va dans un gala, puis elle part avec une robe magnifique, tu sais. Elle voit le beau côté, on s'entend, le glam du mot ici. Le côté magnifié. C'est ça, il y a un côté magnifié. J'imagine que ça doit arriver que vous vous faites reconnaître aussi à l'épicerie, mais souvent, ces gens-là, ça va être des beaux commentaires qui vont vous amener beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Elle est peut-être moins consciente, justement, du rejet qui arrive avec les rôles qu'elle n'aura pas. Elle ne pourra pas toutes les avoir, c'est normal. C'est ça, elle m'a, tu sais, j'ai épargné toutes les bouts où j'auditionne, puis je ne l'ai pas, puis je braille, puis après ça, je prends un verre de verre avec mon chum, puis je fais, je vais faire une réorientation, je suis tannée. Ça m'arrive aux 5 ans. Mais bref, elle n'a pas été témoin de ça, fait que présentement, elle a une vision très pure de ce métier-là, bref. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Fait que c'est notre dilemme entre, on veut donner des ailes à nos enfants, puis en même temps, c'est un chemin, le chemin de l'enfant acteur que je connais bien, tu sais. Il y a certaines blessures que j'aimerais ça patcher, mais bon, on verra. Puis en même temps aussi, ils nous le disent souvent, en tout cas moi, les professionnels que je rencontre… Oui, qu'est-ce qu'ils disent? Bien, que justement, on veut leur éviter les blessures, mais probablement que ça ne serait pas les mêmes non plus. Ta fille a un bagage différent, elle va le vivre autrement. Puis des fois, à vouloir tellement leur en épargner, bien, on va en créer d'autres au final. Parce que des blessures, c'est ce qui nous fait avancer. Mais en tant que mère, je te comprends tellement. Ne serait-ce que le rejet dans le cours d'école, on ne veut pas qu'il se fasse rejeter jamais. Non, mais… Nous, à la maison, on a créé un microcosme de bonheur, de respect… De diversité corporelle, de long jugement… Puis là, ça va à l'école, puis il y a une petite Cynthia, ou il y a une petite Ludivine, ou il y a un petit Tommy qui va tout me scraper ça, le petit maudit. Je te confirme. Mais pour te rassurer, dans l'épisode que j'enregistrais tout à l'heure, elle disait que le bouclier qui se crée à la maison, ça va quand même les aider énormément dans les situations qu'ils vont vivre. Parce que reste que ça, c'est important. Mais n'en demande pas moins qu'on s'entend. Ce n'est pas tout le monde qui arrive avec les mêmes valeurs, ni la même éducation. Donc, la cour d'école, tu ne le vis pas encore avec ta deuxième, mais avec ta première, tu dois le vivre. Avoue que c'est l'école de la vie qui embarque quand ils rentrent à l'école. C'est le Far West. Ça me semble au CPE. Je ne sais pas si toi, ils allaient en garderie au CPE, mais ils sont quand même protégés, ils sont dans une bulle, le respect des petits groupes. Oui. Mais la récréation, il y a moins de surveillance. Il y a moins de surveillance, puis non seulement… En fait, il y a eu un petit peu de bisbille entre une… Tu vois, j'ai peur de dire le mot intimidation, mais il y a eu une petite différence ou une petite intimidation. On a mal les choses comme ils sont entre ma fille et un autre enfant. OK. Puis là, je disais à ma fille, je disais, tu sais, j'ai tellement montré à être gentille, puis à dire merci. Puis là, j'étais dans le salon, puis je disais, pousse maman. Dis non avec ta main. Puis là, non, monte ta main plus fort. Pousse maman. Non, pousse maman. Donc là, je veux que tu t'affaimes. Puis là, j'essayais de pallier à tes affaires. Puis là, tu vas te dire, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Mais c'est ça, tu sais, quand tu sors de toi-même, puis là, tu fais, hey, la garde, qu'est-ce que t'es en train de montrer? Tu dis à ton enfant de la légitime défense de pousser un autre. Non, non, c'est pas bon ça non plus. Parce que l'école, c'est le Far West. Mais non, il faut qu'elle se fasse des blessures émotives, je le comprends, pour mieux ça. Mais ça fait mal. C'est pas évident. Puis nous, en tant que parents, on est tellement impliqués émotivement. Probablement que quelqu'un de l'extérieur aurait fait, ben voyons Bianca, qu'est-ce que tu fais là? Mais nous, on veut tellement leur apprendre comme parents, comme mère, à se défendre, à être plus forts que ça nous amène à faire des affaires comme ça. Ben, c'est ça. Tu viens dans la cuisine prendre un petit verre de vin, là. On va jaser juste deux minutes, on revient, on revient. Cela dit, tu vois, ce que je suis vraiment capable de faire comme parent, puis j'ai plein de failles, mais une de mes forces, c'est de dire, hey, sais-tu quoi? Je me suis trompée. En tout cas, c'est important. J'ai réagi de façon émotive, puis je voulais te montrer à mettre des limites, mais je pense que j'ai pas pris le bon chemin pour te montrer à mettre des limites. On va commencer avec des mots. Commençons par me nommer. Oui, commence à dire non avant d'y aller avec tes bras, vas-y avec ta bouche. Que bonne idée! Je suis bonne pour reconnaître moi-même mes erreurs et mes failles. Oui, mais ça m'amène à la question du parent parfait. En huit ans aussi de format familial, tu sais, ta plus vieille justement qui a huit ans, elle est née avec le projet, t'es idéatrice avec Sébastien de ce projet-là, tu l'as animée, t'as réalisé certains épisodes. Qu'est-ce que t'en retiens sur la pression de la perfection parentale que se mettent bien des familles, peu importe le modèle de famille. On dirait que c'est quelque chose en 2022 qui est pesant sur nos épaules. On voudrait tellement que tout soit parfait, mais tu l'as dit, toutes les familles ont une roue d'Angarna. Mais c'est intéressant parce qu'on a rencontré, écoute, sans doute au-delà de mille familles. Puis, peu importe la couleur de peau, peu importe le revenu financier, peu importe la religion, peu importe la grosseur de la maison, peu importe la localisation, Rive-Nord, Rive-Sud, Région, peu importe, on dresse un portrait. Chaque famille essaie de faire son mieux et a de la broue dans le toupette dans des circonstances données. À chaque parent que j'ai rencontré disait, on a de la broue dans le toupette, mais ça va bien, on garde le cap. Et c'est d'aucune facilité pour aucune famille. Ça, c'est le grand lien conducteur qu'on a rencontré à format familial. Moi, je ne sais pas si ça te fait ça à animer ton podcast, mais à force de rencontrer des professionnels qui possèdent une façon tellement claire et précise de fonctionner et adéquate. C'est des psychothérapeutes qui disent, bien, avant de faire une intervention, mets-toi à la hauteur des yeux de l'enfant, utilise tel mot-clé. Accueille son émotion. Accueille. Bref, la liste est longue de choses qu'il faut faire comme parent que je me suis sentie longtemps inadéquate. J'animais puis je me disais, « Ah, tel collaborateur, mon Dieu, il aurait tellement su mieux quoi faire que moi. » Puis à un moment donné, mon cerveau est devenu surchargé de conseils puis de livres que j'avais lus sur la parentalité. J'étais toujours en échec par rapport à l'intervention adéquate que j'aurais dû avoir. C'est comme si c'était jamais tout à fait ça. Exactement. Puis à un moment donné, j'ai fait, « Hey, on va se reconnecter au cœur. Ces enfants-là, tu les connais, c'est les tien. Tu connais leurs forces, leurs faiblesses. Tu as des grandes forces et faiblesses toi-même. Puis on va s'armer ensemble. Puis à un moment donné, tu sais ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon. » Format familial m'a amenée à écouter mon instinct parce que j'étais un peu perdue dans une mer de conseils adéquats. Oui. Puis même, on a fait un épisode, entre autres, sur la catégorisation des comportements et j'en discutais avec deux psychoéducatrices puis elles disent, « Les concepts évoluent. Avant, on éduquait nos enfants avec le biaviorisme, le conditionnement, les étoiles dans le cahier. Puis là, plus tu accumulais d'étoiles, plus tu avais de privilèges. Maintenant, il ne faut plus faire ça. Ah bon, tu me l'apprends? Dans les émotions. Ah oui, oui, non, c'est ça, c'est terminé. OK, c'est fini. Merci. Je l'accueille. Oui, on l'accueille. Mais c'est ça, être vraiment dans la validation émotionnelle, tout ça. Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas que dans 15 ans, on ne trouvera pas autre chose. Donc, à un moment donné, d'arriver à se couper puis dire dans le « ici, maintenant, justement, je me connecte. J'ai l'impression que j'ai fait la meilleure intervention possible avec ce que j'avais. Dans les circonstances données. Oui. Parce qu'on est fatigué aussi. Je veux dire, ce n'est pas vrai qu'entre autres, je pense aux médecins, aux policiers, policières, pompiers, qui ont eux aussi, ils ont des camps de travail, ils ont des horaires atypiques. Des fois, c'est difficile d'avoir le support familial, les garderies. On ne partera pas là-dessus. Donc, à un moment donné, d'être 100 % disposé à l'intervention, ça ne se peut pas. Il y avait une belle phrase. J'ai l'impression que cette culpabilité-là, puis là, je généralise, parce que moi, je sens que mon entourage est davantage porté par les femmes. Ah oui. Puis c'était une citation qui disait, on demande aux femmes de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants, d'avoir d'enfants comme si elles ne travaillaient pas et d'avoir un corps comme il était avant les enfants. Oui. Mais ça, c'est vraiment se mettre en position d'échec. C'est sûr. C'est impossible. Puis on a souvent des modèles très forts, très inspirants qui ont réussi. Si elles ont été capables de le faire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Mais je crois qu'on commence de plus en plus à avoir un discours puis à entendre des femmes qui font, bien moi j'ai lâché le poste important parce que ça déclinait à la maison puis ça n'allait pas bien. Moi j'ai de la broue dans le toupette. Moi j'ai fait un burn-out familial. Moi je ne suis pas sur mon ex présentement. Puis je trouve que ce discours-là il est important. Oui. Ne serait-ce pour se sentir adéquate. Oui. Oui parce que ça, ça me touche beaucoup quand tantôt t'as dit le fait d'aller chercher plein d'informations. T'aurais pu avoir l'impression que ton sac à outils était plein puis que toi tu savais comment agir et tout ça. mais reste que dans le feu de l'action, quand les émotions embarquent, au final, ça amenait plus un sentiment que tu n'étais pas adéquate qu'à l'inverse, tu étais 100% outillé. Puis j'en discute avec plein de professionnels puis elles m'ont tout avoué. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu es psychoéducatrice que tu ne lèveras jamais le ton. Le premier qui n'a jamais crié me lance la première pierre. Je veux dire, c'est la vie aussi. Mais tu sais ce matin, mettons, c'était tellement un matin de merde. Ce matin, il y avait la grande qui allait à l'école. Oui. Puis on travaille l'autonomie pour qu'elle se prépare seule. Mais des fois, on le réussit, des fois moins. Il y avait la petite qui allait à la garderie puis ça ne lui tentait vraiment pas. Puis elle était vraiment en opposition physique et... Fait que je voulais valider ça. Genre, je reçois ton émotion. Je sais que ça ne te tente pas. Mais ultimement, on m'a appris qu'il faut y aller parce que c'est l'école. C'est ça. Il y avait des gens qui... Il y avait une pépine dehors qui creusait une piscine puis qui me demandait des questions. Puis il y avait moi qui essayait de mettre mon mascara pour essayer de partir. Puis là, j'essayais de valider les émotions de tout le monde. Mais en même temps, d'accueillir mon émotion. Mais en même temps, de dire dans trois secondes, si tu ne mets pas ton vêtement, je vais le mettre pour toi mais je vais accueillir ton émotion puis je te valide. Mais en même temps, le monsieur cogne à la porte puis en même temps... Puis là, j'écris mon chum. C'était tellement de la marre. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai tout échoué. Ah non, t'as l'impression de virer folle. De virer folle puis de ne pas avoir été une bonne mère pour une, d'avoir fait patienter le monsieur de piscine trop longtemps puis d'être finalement arrivé un petit peu en retard au rendez-vous. Oui, avec un eyeliner à moitié croche. Mais ça, à la limite, ça, je m'en fous. Mais bref, je dansais dans le chaos mais je me dis, OK, bien, j'ai fait de mon mieux dans les circonstances données. Là, si la clôture est croche parce que je ne l'ai pas donnée au bon endroit. Qu'est-ce que tu veux ? Je te dis, ça se recroche. C'est ça, on la replacera. C'est ça. Mais est-tu capable ? J'aime ça. Tu sais, votre terme danser avec le chaos mais est-tu capable de dire des fois c'est-tu si grave que ça ? Tu sais, d'arriver un peu le fameux, on l'entend beaucoup, le lâcher prise. C'est si court, mais personnellement, je trouve ça si dur de dire des fois, exemple ce matin, je ne sais pas, mettons qu'elle n'était pas partie ta plus jeune avec son bon manteau. C'est si grave. Je sais que ce n'est pas grave. Je ne suis pas capable de lâcher prise. Toi, tu es-tu capable ? Non, je ne suis pas capable. J'essaie, j'essaie. Je suis meilleure. Honnêtement, sur des petites choses, je commence à y arriver mieux. Mais dire moi, je lâche prise et je suis en contrôle de tout ça, zéro. C'est parce que si, mettons, je ne mets pas assez de légumes dans ma boîte à lunch, il y a quand même un petit papier de l'école qui va arriver un moment donné. Si on oublie de faire les devoirs pour X raisons, il va y avoir un backlash un moment donné qui va... J'ai l'impression quand même que si j'oublie d'inscrire la petite à l'activité où je n'ai pas rempli le papier en même temps, c'est elle qui est pénalisée. J'ai l'impression que chaque conséquence, ma psy dit que non, mais j'ai l'impression que chaque conséquence a une incidence sur son futur, alors que je sais que non. Non, c'est sûr que si jamais elle manque la classe scolaire, une fois, ce n'est pas la fin du monde, puis au pire, peut-être que tu pourrais l'inscrire ce matin-là. Mais tu ne veux quand même pas prendre le risque qu'elle soit la seule de son groupe à ne pas y aller. Mais c'est ça. Je comprends. Moi, je travaille beaucoup. Moi, je suis thérapie depuis 13 ans. Je suis bonne. Pour mes 40 ans, je vais être saine. Ça va être extraordinaire. Je te le souhaite. Moi aussi, je me le souhaite. Mais bref, je travaille beaucoup, justement, sur le laisser-aller et sur les petites erreurs du quotidien. Bon, des erreurs. Des failles. Et les humanités du quotidien. Oui, c'est ça. Ce qui nous rend humains. On n'arrête pas de le dire que si les enfants avaient des parents parfaits, imagine la pression qu'ils auraient sur leur dos de perfection. Donc, le fait d'être imparfaits, c'est un excellent modèle pour eux. Mais je comprends que ça se vit drôlement dans le quotidien. Tu connais le concept du good and of mom. Oui. Le good and of mom, c'est être bon. Juste assez. Juste assez. On s'est rendu compte que les parents qui se surimpliquaient, finalement, ce n'était pas top pour les enfants. Et les parents qui se sous-impliquaient, ce n'était pas top pour les enfants. Donc, si on est un bon parent au quotidien, mais good enough, pas formidable. Juste assez. C'est quoi le juste assez? C'est ça. Ton juste assez, mon juste assez, c'est probablement même pas le même déjà. Je le sais. C'est ça. C'est pas évident. En même temps, je pense que ma fille, en voyant un parent qui se trompe et qui fait « Attends, chouchoune, lorsque t'es partie ce matin, j'étais bien stressée puis je suis désolée pour telle chose », mais qui met des limites, qui se trompe, qui cherche, je pense que c'est aussi formateur pour elle. Oui, c'est sûr. Puis ça va lui apprendre, ils disent toujours qu'on est le meilleur modèle pour nos enfants, mais c'est comme ça qu'elle va apprendre probablement à s'excuser puis probablement à elle aussi plus tard faire comme « regarde, j'ai fait une erreur, maman, mais je m'excuse puis je ferai mieux la prochaine fois ». Je veux dire, c'est un bel enseignement, ça. C'est ça. C'est ce que je me dis à chaque erreur. Et là, je m'en voudrais de ne pas t'en parler, Caléido. Je le dis souvent aux gens qui nous écoutent, aux parents, aux grands-parents, aux professionnels qui nous écoutent, j'ai eu la chance qu'ils croient en ce projet, le balado à la hauteur de nos tout-petits au jour 1. Caléido nous supporte depuis le départ. Toi, tes porte-parole de Caléido, ambassadrice depuis 5 ans quand même déjà. Ça fait 5 ans. Ça marche main dans la main. Pourquoi les avoir choisis ? Je veux dire, en tant qu'actrice, tu dois recevoir quand même plusieurs propositions. Il faut faire des choix. Oui, je t'avoue. C'est sûr qu'il y a plusieurs propositions. Cela dit, il y a un mot qui est galvaudé, je trouve à notre époque, c'est organique. C'est bien organique. Mais dans ce cas-ci, c'était au moment où j'animais format familial. On parle de bien-être familial. On parle de futur familial. Moi, je suis comme dans mon thinking dans la vie. C'est outillons nos enfants pour leur donner des ailes puis qu'ils swingent puis qu'ils rêvent à la hauteur justement de leur rêve, qu'il n'y ait pas une espèce de plafond de verre ou qu'il n'y ait pas un plafond. Bref. Pour moi, c'était un partenariat qui allait de pair. Je cotisais déjà pour mes kids. Je mettais des sous de côté pour leur avenir. Quand ils ont frappé à la porte, c'était comme assez organique comme match, je t'avoue. C'est déjà quelque chose qui est important pour toi. C'était des valeurs. Mes parents ont cotisé pour moi. J'ai encore mon petit certificat à l'époque que ça s'appelait Universitas. C'était comme... On s'est tenu la main assez vite là-dedans. Et là, maintenant, Calido offre un nouveau programme, Idéo Plus, avec vraiment de belles valeurs, de l'accompagnement, entre autres, et beaucoup de fluidité. Ils arrivent à s'adapter. Et là, c'est un peu ce que tu fais cet automne comme ambassadrice de présenter ce programme-là. On voit, entre autres, une campagne télévisée actuellement. Oui, c'est ça. C'est un programme, en fait, qui est vraiment flexible. Il y a... On a eu des idées préconçues que, vu que ça s'appelait Universitas à l'époque, fallait aller à l'université. Bref, on a comme décloisonné tout ça. Puis, avec Calido, on accompagne l'enfant, peu importe son chemin. Donc, si ta fille va aller à l'école de théâtre, c'est correct? C'est correct. Si elle veut voyager puis découvrir le monde, puis après, reprendre des études, c'est correct. Si elle veut continuer longtemps, c'est correct. Si elle veut continuer moyen, c'est correct. Si elle rêve, des grands, grands rêves, c'est correct. Puis, après ça, c'est aussi le mandat que Calido se donne, c'est d'accompagner les familles à travers ça. Fait que tu sais, c'est de la télémédecine qui est disponible sur le téléphone. Et Dieu sait qu'on en a besoin avec les virus. C'est des podcasts, c'est bref. En tout cas, je crois beaucoup en Calido. Je trouve que c'est un beau, c'est un facilitateur familial. Merci beaucoup, Bianca. Merci à toi. Bonjour Julie. Bonjour Maggie. Le mois de novembre, c'est le mois de l'éducation financière. Plusieurs entreprises, même nos gouvernements, diffusent de l'information, surtout ce qui entoure l'éducation financière, autant pour les parents que pour l'ensemble des Canadiens. Pourquoi c'est important de s'intéresser à l'éducation financière? Pourquoi c'est important d'initier nos enfants rapidement? Bien, comme tu le dis, l'éducation financière, c'est vraiment de donner des notions de base à nos enfants sur l'économie, sur l'épargne, sur de faire des bons choix aussi. Donc, plus on parle d'argent avec nos enfants, bien plus on les initie à ces concepts-là qui sont très abstraits. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer tôt et d'en parler tout simplement. Autrefois, c'était très tabou de parler d'argent. Aujourd'hui, au contraire, je pense que plus on commence jeune, c'est une bonne chose. Ça leur permet vraiment de… veux, veux pas, hein, de l'argent, on est obligés de composer avec. Oui, et au quotidien, je pense que ça peut être intéressant parfois lorsqu'ils nous demandent quelque chose. Moi, je regarde mes enfants, des fois, ils ont des demandes démesurées et ils ne comprennent pas pourquoi on peut pas leur offrir. On leur explique que c'est parce que ça coûte cher. Et là, moi, maintenant, j'ai commencé aussi à utiliser des images avec les enfants. Parce que pour eux, cher, c'est quoi cher? Un sou, deux sous. Ma fille me dit souvent, « Ah, j'aimerais aller en voyage, je vais t'offrir tout le contenu de ma tirelige. » Oui, c'est très bien. Il en manque un petit peu, malheureusement. Donc, moi, j'ai commencé à figurer ça, par exemple, avec des semaines de travail ou comparer peut-être une valeur par rapport à une autre, plus grand que, plus petit que. Est-ce que ça peut être intéressant de débuter avec des concepts comme ça? Oui, certainement. Puis, les images, je pense ça aussi. Puis, de montrer le poids d'une dépense par rapport à un autre. Je pense que oui, c'est intéressant de le faire. Moi, j'utilisais avec mes enfants le temps de prendre aussi trois jours avant de… pour être certain que c'est vraiment quelque chose que l'enfant veut avoir. J'aime beaucoup ça. De prendre son temps, de ne pas être impulsif dans nos demandes. Donc, oui, commencer avec des concepts simples, mais c'est sûr qu'on ne peut pas dire oui à tout non plus. L'enfant doit comprendre que ça coûte cher puis que malheureusement… Mais d'en faire un projet aussi. Puis, c'est ça. C'est qu'il y a des projets qui peuvent être plus courts, deux, trois jours. Il y a d'autres projets qu'on peut accumuler pendant une année complète pour faire un projet. Oui, c'est ça, exactement. Et pour initier rapidement nos enfants, moi, lorsque j'ai eu ma fille, elle s'est fait offrir toute petite une tirelire. Et là, c'est devenu comme une tradition. Maintenant, les trois enfants, on leur tirelire, ils aiment bien aller déposer des sous. Est-ce que ça peut être un objet justement fétiche où on peut expliquer justement… Parce que bon, un 10 sous, un 25 sous, ils veulent tous des… Ou le 5 sous est plus grand que le 10. Puis là, ils veulent tous le plus gros sous. Mais d'expliquer un peu la valeur, ça peut être très ludique avec nos enfants. Oui, puis la tirelire, elle existe en tout cas depuis toujours. Je ne sais pas quand elle s'est inventée, mais je pense que c'est encore un bon outil qui nous permet… C'est très concret. On met l'argent, on la voit aussi augmenter. On voit le niveau de la tirelire, elle devient pesante. Mais oui, d'expliquer à travers la tirelire, je pense que c'est encore un bon moyen. Il y a aussi les comptes de banque qu'on peut commencer à ouvrir pour un enfant. Mais c'est ce que j'allais dire. Peut-être que plus petit, c'est moins concret, mais je pense à des enfants, dès qu'ils entrent à l'école, ils peuvent recevoir leur relevé à leur nom. Et là, on peut travailler les chiffres, monter à quel point les chiffres augmentent, le solde augmente. Ça peut être intéressant de permettre à l'enfant d'aller faire lui-même son dépôt, ne serait-ce qu'un 5 $. C'est sûr qu'on encourage vraiment de pouvoir commencer à s'initier, justement, à avoir un compte de banque très jeune. On peut ouvrir un rayé aussi pour l'enfant, pour déposer ses sommes, ses cadeaux de fêtes, ses cadeaux de Noël. Donc, c'est possible de le faire aussi avec le rayé, puis d'aller chercher des subventions. Ça peut être très intéressant. L'idée, c'est de commencer à parler d'argent, de commencer à épargner, de voir aussi l'évolution, puis ça prend aussi du temps pour voir son épargne. Donc, je pense que c'est des concepts qu'il faut faire avec nos enfants. C'est un petit peu plus vieux, justement, prendre le temps de lire un relevé, de le montrer, d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans son relevé, puis une dépense aussi, de voir venir la chercher et de voir la dépense, le voir venir. Peut-être que ça pourrait amener à faire de meilleurs choix parce qu'on le sait, ce n'est pas nécessairement parce que c'est moins cher que c'est le meilleur choix. Donc, ça peut être intéressant pour eux de comparer. Parfois, ils arrivent au magasin, l'offre, elle est généreuse. Donc, de prendre le temps de leur apprendre à faire des choix, en fait. Oui, c'est ça. Dans le fond, de voir l'argent, ça se dépense vite, puis de revoir tout le temps que ça a pris pour accumuler l'argent, et en une dépense, de revoir son épargne tomber à presque 1 €. On y réfléchit. Oui, c'est ça. Mais c'est très abstrait quand même pour les enfants. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'en parler, de partager, d'aller avec des exemples, des images, de demander à l'enfant de faire des choix éclairés aussi. Puis qu'on ne peut pas… On veut faire des consommateurs aguerris finalement. Oui, c'est sûr. Puis je pense que plus ils vont l'apprendre jeune, plus ça va guider leur parcours dans le futur. On le sait, Julie, en la situation économique actuellement, c'est difficile. L'inflation, la hausse des prix. Certains, leurs enfants sont plus vus, arrivent dans leur parcours scolaire postsecondaire. Pour d'autres comme moi, on a de tout petits, mais des fois, on peut être un peu inquiet de se dire, bon, tout dépendamment de leur choix de carrière, j'aimerais pouvoir les soutenir. Pourquoi le régime enregistré d'épargne-études est un des meilleurs véhicules de placement selon toi? Bien, ce qui est vraiment intéressant avec le régime enregistré d'épargne-études, c'est les subventions. Donc, peu importe le contexte économique, puis même actuellement, on sait ce qu'on vit avec l'inflation. Le régime enregistré d'épargne-études reçoit des contributions du gouvernement, donc des subventions pour aller jusqu'à 30 %. Puis même pour les familles à faible revenu, ça peut aller jusqu'à 60 %. Donc, le fait d'ouvrir un réé et d'aller chercher des subventions qui s'ajoutent à vos cotisations, c'est vraiment un outil très intéressant et très performant. Et je tiens à le mentionner, les subventions, elles arrivent rapidement. Lorsque vous allez avoir votre relevé, vous allez voir votre cotisation, bon, les intérêts encourus, on le souhaite, et la cotisation gouvernementale. Et ça, je trouve que ça vient vraiment renforcer, ça vient nous encourager. Ce ne sont pas des chiffres qu'on va voir que dans 10 ou 15 ans. Non, c'est ça, c'est vraiment instantané. Donc, on ouvre l'oreiller. Ensuite, c'est sûr qu'il y a les formulaires qu'on doit envoyer au gouvernement. Puis après ça, le gouvernement injecte tout de suite les subventions dans le véhicule de placement qui est l'oreiller. C'est très intéressant. Puis, le rendement ces années-ci, ce n'est pas facile. Donc, d'avoir ce coup de pouce financier-là du gouvernement, il faut le prendre, c'est ça. Puis, on y a droit, il faut aller le chercher dans le fond. Alors, pour quelqu'un qui nous écoute et qui est peut-être moins à l'aise, ça vaut la peine d'en discuter avec des représentants Calédo, avec des planificateurs financiers également parce que vous avez droit à ces subventions-là. pourquoi pas les demander, ça peut nous aider. Et justement, chez Calédo, vous avez fait, si on veut, une refonte de votre produit. Maintenant, votre nouveau produit s'appelle IDEO+, un produit complet avec une belle offre d'accompagnement. Mais ce que je retiens aussi, c'est beaucoup de flexibilité. Oui, vraiment, on vient de lancer un tout nouveau produit qui s'appelle IDEO+, un produit flexible qui, dans le fond, trois produits, trois profils d'investisseurs différents. Donc, le produit est en fonction de la tolérance au risque du parent et aussi de son objectif de placement, de son horizon de temps. Donc, un produit très flexible. On peut commencer une cotisation, la modifier, l'arrêter, la recommencer, injecter des sommes spontanées. Supplémentaires, un beau cadeau. Oui, les cadeaux de tête. Les grands-parents peuvent aussi participer. Donc, on est très fiers de notre nouveau produit IDEO+, et puis c'est vraiment adapté en fonction de ce que les parents d'aujourd'hui recherchent comme véhicule de placement. Et je voyais que vous avez de belles collaborations, entre autres, avec des professionnels. Ça permet un accès privilégié à un service de télémédecine, des balados comme celui-ci. Bref, oui, c'est un excellent véhicule de placement, mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement qui vient avec ça. Oui, c'est ça. Avec l'oreiller chez Calido, vous avez aussi une offre d'accompagnement, du tutorat, du coaching familial. On a aussi un volet santé mieux-être. On a de l'orientation de carrière. C'est tellement pour les... Les ados, ça devient intéressant. Les ados, ça devient intéressant. C'est-à-dire que dans leur processus de souscription, mais aussi dans leur quotidien, parce qu'on le sait, c'est pour ça aussi qu'on fait le balado, c'est pas toujours facile. Et en terminant, Julie, je voudrais qu'on rappelle, il n'y a pas de petit montant. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, un produit maintenant qui est plus flexible, vous cotisez, vous avez un coup dur, vous ne pouvez pas cotiser pendant un mois ou deux. C'est correct aussi. Oui, oui. Toute la flexibilité voulue. Ce qu'on veut vraiment, c'est vous accompagner dans ce beau projet-là pour les études de vos enfants. Donc, on est vraiment là, puis on vous accompagne pendant tout ce parcours-là. Merci beaucoup, Julie. Bienvenue. Et voilà, c'est déjà le temps de se dire merci. Merci à Bianca Gervais pour ton authenticité. Merci à Julie Saint-Cyr de Caléido pour ta grande disponibilité. Un merci tout spécial à Sylvain Berger Thibault du Studio 706. C'est lui qui est derrière le montage des épisodes et également la musique originale. Et un grand merci à vous qui nous écoutez en si grand nombre. Pour ne rien manquer des extraits exclusifs ou même des concours, abonnez-vous à notre page Facebook ou Instagram à la hauteur de nos tout-petits. Vous pouvez également vous abonner via notre chaîne YouTube et sur votre application d'écoute préférée afin d'avoir des notifications à chaque nouvel épisode. Sur ce, merci d'être là parce que vous le savez, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. de la hauteur de nos tout-petits. Merci.